Salut, cette vidéo comme toutes celles de cette chaîne YouTube a été créée par un jeune trentenaire plein de compétences et bosseurs fiers de payer ses impôts car solidaire du modèle social français mais ubérisé et précarisé à travailler des heures quotidiennement pour des miettes afin que d'autres se gavent tu peux l'aider des 1 euro en un clic sur Tipeee bon visionnage Alors c'est l'histoire d'un gars il est riche tout seul enfin il est devenu riche tout seul du coup il va pas trop partager avec les gens normal du coup il part au portugal avec tout son argent pour se mettre bien mais il revient régulièrement appuyé sur un gros bouton rouge à la télévision afin d'alimenter son compte en banque Salut l'internaute alors comment ça va par chez toi la famille les amis la libido non je demande parce qu'il y en a qui se met très bien en ce moment en nous prenant bien pour des cons ah mais toi à chaque fois c'est toujours tu me diras c'est vrai que c'est la tendance en ce moment la meilleure façon de se payer un cossard c'est de travailler voilà c'est de travailler il y a dans cette société une majorité de femmes pour beaucoup illettraient et une gare c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien et je ne céderai rien ni aux fainéants ni aux cyniques ni aux extrêmes de Mélenchon que vous venez de citer je le redis mais malheureusement elle fait 19% il y a 19% d'abrutis il y a 19% d'abrutis tu me diras si toutes ces insultes étaient des points smile qu'on pourrait cumuler dans notre puce implantée mais v'là les tours du monde qu'on pourrait se payer Emmanuel Macron en total chute libre dans les sondages était en passe de s'écraser au sol dans un fracas des plus inédits alors hop voilà qu'on appelle l'assisté le plus médiatico-sympathique même si j'ai un bon grand doute sur le sympathique pour qu'il vienne servir de vitrine idéale au libéralisme mondialisme décomplexé Florent Pagny il est pas à ce premier coup d'essai la blague et c'est parti pour une mise en scène des plus léchés où Bruno Le Maire court comme ça je mime Bruno Le Maire qui court pour retenir le chanteur au grand coeur et lui dire de rester au pays car je le cite nous avons besoin de tous les talents bon alors mon petit Bruno rassure toi Flo Flo ne va pas quitter la France réellement complètement il n'y dormira juste plus ou plutôt son compte en banque parce que lui physiquement va revenir régulièrement chez nous il va pas quitter notre territoire parce que c'est ici qu'il fait fortune en fait avec l'argent des français qui achètent ses disques ses billets de concert qui regardent la télé pendant qu'il y est et qui achètent les produits des publicités etc c'est même Pekno qui eux payent leurs impôts en France mais quelle idée mais quelle idée son grenu de payer ces impôts d'ailleurs pour quoi faire ? financer l'éducation nationale ? pfff mes enfants sont scolarisés dans le privé aux States investir et entretenir les hôpitaux publics public ? non moi c'est clinique privée construire et réparer les axes routiers je me déplace contre Jake privé ou en Porsche alors du coup là il se couche des HLM alors ? des quoi ? après le mec ose dire je ne suis pas fortuné tu n'es pas fortuné tu vis entre l'Argentine, les USA et la France tu es sur le point d'investir au Portugal et j'imagine que ça sera pas dans un deux pièces à Lisbonne tu touches un demi-million d'euros par saison tournée de The Voice depuis 7 ans où tu portes des vestes payées souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros plus tes royalties, tous tes albums, tes concerts, tes produits dérivés etc tu ne te foutrais pas un petit peu de notre gueule tu dis qu'en France on n'aime pas les gens qui réussissent mais j'en ai ras le bol d'entendre ces conneries à longueur de journée ça veut dire quoi réussir ? apparemment pour toi c'est juste avoir du fric en fait déjà pour commencer de plus ça sous-entend que tu réussis tout seul et que tous les autres sont de grosses feignasses encore ce mythe puant de la méritocratie comme celui du ruissellement mais pour un artiste populaire comme tu l'es ce sont des dizaines et des dizaines de petites mains et de grands talents commerciaux, musiciens, employés, techniciens etc qui bossent dans l'ombre pour faire tourner ta machine à fric tu crois que le conducteur de ton bus de tournée ou le technicien qui t'éclaire sur un plateau télé s'évade fiscalement ? bah non, ils gagnent durement leur vie eux aussi, eux surtout peut-être et payent leurs impôts dans leur pays parce qu'ils sont solidaires des services publics qui maintiennent le niveau de vie de leur pays et toute ta promo sur les chaînes publiques depuis des années et tes disques subventionnés en partie c'est les subventions qui viennent d'ailleurs des impôts que d'autres payent ou encore tes cachets énormes payés par les festivals qui touchent des aides sasem qui eux proviennent en partie des droits d'auteur d'autres artistes qui payent leurs impôts en France sans eux, sans toutes ces personnes qui composent les équipes de l'ombre sans ces millions de personnes qui achètent tes disques ouvrant tes concerts ou qui regardent la télévision tu ne serais rien tu sais, rien comme ton pote Macron aime tant nous qualifier nous qui ne rêvons pas d'être milliardaires et fortunés comme toi alors ouais, pars ! mais pars vraiment ! fais carrière au Portugal et dégage ! sois constant dans ta logique de bout en bout oh le Portugal, ce beau pays où le SMIC est à peine supérieur à 500 euros par mois tu as récemment interpellé Macron en lui demandant de changer les règles pour que les gens reviennent parce qu'on pourrait très bien vivre en France mais de quels gens parles-tu ? les fortunés qui souhaitent vivre dans la douceur et le confort de la France sans participer à l'effort collectif sans être solidaires à la hauteur de leurs moyens et ben non merci, nous on a besoin de gens qui créent de la richesse des gens solidaires et pas des assistés et des parasites il y a des règles à changer, oui, des choses à revoir pour plus d'égalité, plus de justice, plus de démocratie, plus d'écologie mais ce que tu demandes et ce que tu attends est aux antipodes de tout cela c'est purement indécent et irréaliste alors ciao ! merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout merci beaucoup, c'est très important pour moi alors bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, de mettre des likes et des commentaires et surtout de partager partout, partout, partout cette vidéo je te kiffe, à très vite, bisous ! c'est parti !